bonsoir à toutes et à tous ce soir nous terminons la série une fête un acte une parole avec l'évangile des gens chapitre 20 nous arrivons ce soir à voir la fête des pâques comme on la connaissons aujourd'hui un dimanche le premier après la pleine lune à partir de l'équinoxe du printemps différents calendriers pour le calcul et portent à différentes dates mais peu importe on parle du jour dont nous fêtons la résurrection de jésus la défaite de la mort par jésus et à bénéfice de tout ce qui croit en lui sauf que ce jour là on ne le savait pas encore ces dimanches là était simplement le jour après le sabbat le jour où on pouvait s'y rendre au tombeau après le jour du repos pour pleurer un jour plein de douleurs car malgré les écritures malgré les mots directs de jésus même personne n'est concevait ce qui semblait impossible pâques commence comme un jour tragique c'est lui qui devait sauver israël est mort il n'y a pas d'espoir cette journée se déroulera avec plein d'actions chaque personne aura un parcours très différent chacun à son caractère chacun son rôle chacun ses temps pour arriver à croire le premier acte de cette journée c'est les pleurs d'une femme d'une femme qui après une vie des péchés avait été sauvée par jésus une femme qui adorait jésus mais qui n'avait pas encore compris qui il était Marie pleure car elle ne comprend pas comme on voit à partir du verset 13 quand elle répond aux anges expliquant on a enlevé mon seigneur et je ne sais pas où on l'a mis et même après en répondant directement à jésus jésus qui lui parle mais qu'elle ne reconnaît toujours pas le croyant le jardinier si c'est toi qui l'a emporté dis moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre verset 15 à cet acte des pleurs correspond une parole la la parole plus douce que chacun de nous puisse entendre son propre nom prononcé avec amour par quelqu'un qui nous aimons le nom propre peut être le premier nom qui nous avons appris à reconnaître quand nous étions bébés un nom différent pour chacun de nous enfin presque en tout cas un nom qui nous percevons comme intime est vraiment notre ce nom qui a le pouvoir de nous rappeler à nous mêmes et nous rapporter à qui nous sommes d'établir la relation entre deux êtres humains et entre nous et dieu maintenant marie la première personne à voir le site de la résurrection de jésus le tombeau vide et à le voir ressuscité est une femme ex-malade psychiatrique jésus a chassé sept démons d'elle à luc 8 2 quelqu'un d'infiniment bas loin de ce qui avait la réputation des connaissances des écritures et des synthétés pour jésus c'est simplement marie c'est elle il la voit telle qu'elle est et il l'aime il est patient et délicat avec elle il lui pose des questions pourquoi pleures tu qui cherches tu vers ses 15 c'est pas parce que jésus ne connaît pas la réponse à ces questions c'est pour aider marie à réaliser son erreur est ce que marie comprend en partie et en appelant jésus maître elle nous indique peut-être plutôt qu'elle est encore bloquée sur son idée humaine de jésus par contraste thomas appellera jésus mon seigneur et mon dieu verset 28 ça lui aura pris un peu de temps mais lui il a vraiment compris et en effet jésus doit inciter marie à ne pas le retenir et il envoie proclamer la résurrection aux disciples voilà la première apôtresse une femme qui aime jésus mais qui n'a pas encore complètement compris versé 17 nous avons suivi l'histoire des maris de magdala mais dans le tissu de la narration des gens s'est mêle et s'écroise aussi l'histoire des gens même si l'on considère comme la plupart des commentateurs qui c'est lui qui jésus aimait et bien l'auteur de cet évangile et des pierres leurs accents similaires entre eux ils courent vers le tourbeau ils examinent ce qu'ils voient mais leurs réactions sont différentes j'en crois tout de suite j'en comprends que jésus devait ressusciter comme l'avait annoncé l'écriture verset 9 juste en examinant les données devant lui et en les interprétant à la lumière de l'écriture avant même que le saint-esprit soit donné par jésus pierre ne comprend pas encore ce sera pourtant lui à prêcher en premier la résurrection le jour des pentecôtes acte 2 la parole parle tout de suite à gens elle reste pour l'instant mouette pour pierre je vous propose de réfléchir dans vos groupes sur quels sont les parcours les actes et les paroles des disciples visités par jésus le soir des pâques et des thomas qui était absent je termine simplement mentionnant l'acte et la parole de jésus le jour des pâques l'acte la résurrection l'acte qui transforme la mort des bourreaux en jardiniers comme l'a si bien dit georges herbert la résurrection est l'acte qui signe la victoire de la vie sur la mort jésus a accompli ce que seul dieu pouvait accomplir subir la mort à notre place, l'annuler et de ce fait nous donner la vie la vraie vie, la vie complète, la vie éternelle car maintenant nous savons que si on a cru en jésus notre mort signifie simplement que nous nous retrouverons dans les bras de notre père nous sommes en sécurité, nous n'avons absolument rien à craindre d'ailleurs jésus dit bien je monte vers mon père et votre père vers mon dieu et votre dieu c'est fait, c'est fini jésus a accompli l'inimaginable en lui, nous sommes les enfants des dieux la parole, la vie Jean nous dit bien au verset 31 ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le fils de Dieu et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom je vous propose deux sujets de réflexion pour les groupes quels sont les actes que je ne comprends pas la cruauté humaine, la cruauté de la nature, l'injustice essayons de regarder avec sincérité quelles sont les choses qui encore nous n'arrivons pas à comprendre dans ce monde qui est plein de péchés et plein de douleurs deuxième point est-ce que la résurrection m'est impossible de croire que comme la mort de notre sauveur apparaît initialement comme quelque chose de terrible mais ça révèle en fait être notre salut de la même façon tout le mal du monde sera annulé et nous verrons son rôle pour le bien final à la fin de temps heureux c'est qu'il croit sans avoir vu dit Jésus à Thomas verset 29 en fait il y a un sujet bonus où j'en suis moi dans mon chemin vers Jésus comment il a agi avec moi par le passé comment m'a-t-il parlé comment ai-je réagi et maintenant et pour le futur quelles sont mes attentes mes résolutions mes espoirs voilà j'espère que vous passerez un bon moment béni dans la parole dans vos groupes et je vous souhaite une très bonne soirée elles las il a je vous souhaite des